Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Guenkan avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa Saint-Été le Dalaï Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Sa Saint-Été le Dalaï Lama félicite les Nations Unies et 50 États membres pour le traité d'interdiction des armes nucléaires. Sa Saint-Été le Dalaï Lama, l'intelligence guidée par la chaleur humaine, la clé pour des individus plus heureux. Une femme tibétaine meurt en détention chinoise. Le sénateur américain Josh Aule présente une résolution condamnant l'utilisation de travail forcé par le Parti communiste chinois au Tibet. Le président Lobsang Sangue, Les principes de la démocratie sont menacés si la Chine n'est pas tenue pour responsable. Le président Lobsang Sangue, Les responsables des colonies devraient accorder plus d'attention aux problèmes de santé mentale. Initiative de préservation du patrimoine tibétain. Docteur Tsong Gepo Aria est nommé nouveau représentant de Sa Saint-Été le Dalaï Lama au Japon. Sa Saint-Été le Dalaï Lama a félicité les Nations Unies et les 50 États membres pour le traité d'interdiction d'armement nucléaire qui entrera en vigueur le 22 janvier 2021. En défenseur de longues dates de désarmement nucléaire, Sa Saint-Été a déclaré que cette décision était un pas dans la bonne direction pour trouver des arrangements plus éclairés et civilisés à la résolution des conflits. 50 pays ont ratifié un traité international visant à interdire les armes nucléaires permettant au texte historique d'entrer en vigueur dans 90 jours. Inspiré par la voix de la non-violence du Mahatma Gandhi et son impact mondial, Sa Saint-Été reste convaincue que la renaissance des anciennes connaissances indiennes sur l'esprit et les émotions auraient un effet bénéfique similaire sur le monde. Sa Saint-Été a été invitée par le Centre international indien et la Fondation pour la responsabilité universelle a parlé de l'héritage indien de Karuna et Ahimsa. Nous, les êtres humains, nous avons besoin de la tradition de la tradition de la 1000 ans de l'India de Karuna, avec Karuna et Ahimsa. Cette communauté, c'est vraiment besoin. Donc, mon premier committement est d'essayer de promouvoir l'India de l'intérêt d'ahimsa et de Karuna en tant que humains. Une femme tibétaine nommée Lhamo meurt en détention chinoise, tandis que son cousin Tarpa est détenu par les autorités locales pour avoir envoyé de l'argent à leurs proches en Inde. Human Rights Watch, groupe de recherche et de défense des droits de l'homme basé à New York, a publié la nouvelle jeudi dernier et demandé aux autorités chinoises d'enquêter sur la mort de Lhamo en détention et de libérer immédiatement son cousin Tarpa. Le chef du Bureau des droits de l'homme du département de l'information et des relations internationales, Duk Tien Kyi, a condamné cet acte répressif des autorités chinoises et a déclaré que l'envoi de l'argent aux membres de sa famille en Inde est une pratique courante et non un crime. Now, in any other country or context, you know, sending money to your friends and families would not, you know, would not be a crime. But however, because the Chinese government repressent policies against the Tibetans and specifically censorship on, you know, communication between Tibetans inside Tibet and outside, they regard such a small act as sending money to their families as, you know, as punished against, you know, national security. Now, this is completely absurd. We call on Chinese government to respect human rights and to stop torturing Tibetan prisoners in Chinese style. En juin dernier, les autorités locales ont détenu Lhamo et Tarpa, tous deux résidents du comté de Thiru à Narchu au Tibet, accusés d'avoir apparemment envoyé de l'argent à des membres de leur famille en Inde. Lhamo, qui était en bonne santé avant sa détention, a été envoyé à l'hôpital avec son corps gravement contusionné et incapable de parler au mois d'août et est décédé deux jours plus tard. Lhamo était une éleveuse de 36 ans, mère de trois enfants et son cousin Tarpa est un entrepreneur de 39 ans. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr. Lobsang Sangue, a déclaré que les incursions à la frontière indo-tibétaine proviennent du problème central non résolu du Tibet qui doit être démilitarisé et restauré dans son ancien statut de tampon, à savoir une zone de paix. Dr. Sangue a souligné l'intérêt de la paix et de la stabilité pour l'Asie. So the problem is, when Tibet was an independent country, it acted as the buffer zone and it was the zone of peace. And when Tibet was independent, we had only 75 Tibetan soldiers guarding the border with India. Now, it was a peaceful zone. After we lost our country, the tension that we see in the subcontinent is very real. So hence, unless you address the issue of Tibet, you cannot address the issue of Indochina tension. Lord Bruce, président du Forum démocratique, a souligné l'augmentation croissante de la répression par la Chine des droits de l'homme des Tibétains, des Uighurs, des Mongols et des Hongkongais. Indeed, Tibet's experience provides a chilling lesson in this form of coercive and systemic intimidation. Le député britannique Tim Lawton, président du groupe parlementaire multiparty sur le Tibet, a salué le soutien à la question du Tibet, constatant un regret, l'aide minimale intérieure, en se disant une voix isolée sur la question du Tibet, qui a subi un changement important pour bénéficier d'un soutien de toutes les affiliations politiques au Parlement. Kate Saunders, chercheuse spécialisée indépendante et écrivaine, a présenté les programmes chinois de formation ouvrière de style militaire. A Palamo, candidate au doctorat à l'université, Joalal Nehru a détaillé l'emprise du Parti communiste chinois sur la base de ses recherches et sa compréhension approfondie en tant que tibétaine qui s'était échappée pour s'exiler en Inde. Lors de la session inaugurale de la 13e conférence des représentants des colonies tibétaines, organisée par le ministère de l'Intérieur, Sikion Docteur Lobsang Sanguet a salué le leadership efficace des responsables des colonies et des principaux représentants dans la gestion de la situation de la COVID des communautés tibétaines. S'exprimant sur les problèmes de santé mentale aggravés par la pandémie dans le monde, Docteur Sanguet a proposé la création d'un centre de réadaptation alternatif qui pourrait intégrer un large éventail d'approches, y compris la médecine traditionnelle herbale tibétaine, la méditation ainsi que l'enseignement bouddhiste en complément au système de médecine occidentale. Il a ajouté que les représentants des colonies devraient accorder plus d'attention, notamment en envisageant des mesures pour les soutenir et s'attaquer aux problèmes de santé mentale. La 13e conférence des représentants des colonies qui s'est déroulée sur trois jours s'est achevée mercredi dernier. Le sénateur américain Josh Auley a présenté une résolution condamnant l'utilisation par le Parti communiste chinois du travail forcé et des mesures coercitives pour détruire la liberté religieuse au Tibet. La résolution condamne en outre l'ingérence du Parti communiste chinois dans le bouddhisme tibétain et appelle le gouvernement américain à soutenir de manière active la loi de 2002 sur la politique et le soutien au Tibet. Le Tibet Museum de département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a lancé un projet de conservation, de préservation et d'exposition de sa collection. Celle-ci sera exposée dans le nouveau Tibet Museum à Kandjekishan, Dharamsala, qui servira de dépôt d'informations culturelles et historiques sur le Tibet et la culture tibétaine. À cet effet, un laboratoire de conservation des œuvres d'art a été créé. Dr Tsewang Gepo Aria, représentant de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, a officiellement pris ses fonctions samedi dernier après avoir achevé la transmission et pris la relève de représentants sortant M. Longtok. Mercredi dernier, l'ancien et le nouveau représentant ont rencontré l'ancien Premier ministre Shinzo Abe pour lui présenter leur respect et l'informer sur la question du Tibet. M. Abe a posé des questions sur la santé de sa sainteté le Dalai Lama, exprimant son soutien à une résolution pacifique de la question tibétaine et souhaitant aux deux représentants tous les meilleurs dans l'exécution de leurs tâches. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada